ok finalement tout est redémarré donc quel est le programme de ces cours là déjà pourquoi on fait ça donc une des choses que j'ai évoqué dans l'introduction le premier cours c'est que les bactéries peuvent vivre sur fond donc nous on a l'habitude de manger des plantes des animaux en gros des molécules organiques et on tire notre énergie de ce processus là les bactéries peuvent vivre sur vraiment n'importe quelle réaction chimique capable de libérer de l'énergie ça c'est assez inattendu et l'objectif de ces courses est de comprendre comment font les bactéries pour faire tourner leur métabolisme et de retirer d'énergie de tout un tas de sources disparates donc c'est un peu ça le là où ça s'insère dans notre considération du monde bactérien ce que l'on va faire c'est qu'on va avant vraiment de s'attaquer aux voies métaboliques c'est de regarder comment font les bactéries pour capter différents types de nutriments et ensuite je vais faire un rappel des concepts de base en métabolisme énergétique et avec certaines notions de chimie physique et ensuite je vais passer aux organo-hétérotropes pour expliquer comment font les bactéries pour retirer d'énergie à partir de d'une source de carbone organique ont l'absence d'oxygène donc ça c'est avec la fermentation et ensuite bon bah ça va être plus compliqué comment font les bactéries pour vivre avec l'oxygène et d'autres types de métabolisme basé sur des transformations chimiques inorganiques alors pour le capture de nutriments capture de nutriments donc certaines petites molécules peuvent traverser librement la parole bactérienne et la membrane physique mais ça c'est ça ça vaut pratiquement que pour les gaz d'oxygène et le co2 éventuellement le méthanol et l'éthanol ça peut peut-être être transversé des membranes lipides pour tout le reste il va falloir un système dédié pour permettre à la bactérie de faire passer des molécules intéressantes à travers la membrane phasome éventuellement la membrane externe pour les d'actéries gras moins donc le système plus simple c'est de juste exprimer une protéine qui va former un port dans la membrane ce qui va permettre aux molécules de passer mais dans ce temps là on volera ce qu'on appelle la diffusion facilité c'est à dire que des molécules vont pouvoir passer de la membrane mais la molécule va passer uniquement en suivant les gradients de concentration si la concentration externe est élevée la concentration à l'intérieur est faible bon bah la molécule va diffuser à travers la membrane via ses pores donc on a deux types de pores exprimés chez les bactéries des perméases qui peuvent être spécifiques à une certaine molécule et les porines qui vont juste laisser passer toute molécule qui est inférieure à une certaine taille et ça c'est typiquement ce que l'on a dans la membrane externe des bactéries gras moins les porines juste un tout dans la membrane formée par des protéines intramembranaires alors comment se fait-il que la bactérie peut importer des choses juste avec une bactérie gras moins juste avec des porines donc il faut garder en tête que les porines vont pas fonctionner toute seule on a trois comportements si vous voulez on a l'intérieur de la bactérie le périplasme et à l'extérieur donc pour importer entre le périplasme et le cytosol la bactérie va utiliser des systèmes de transport actifs donc elle va maintenir une concentration très très faible de tous ces nutriments dans le périplasme et du coup puisque la concentration est très faible dans le périplasme bah les porines dans la membrane externe vont permettre les nutriments de passer en continu donc la concentration des nutriments dans le périplasme d'une bactérie gras moins n'augmente jamais et c'est comme ça que les porines peuvent faire un continu à fonctionner pour faire passer le glucose des acides aminés etc etc alors deuxième cas c'est le transport actif qui peut fonctionner contre un gradient de concentration donc on pourra importer une molécule même si sa concentration à l'extérieur de la bactérie est très faible par rapport à sa concentration à l'intérieur de la bactérie mais pour cela il va falloir ajouter de l'énergie pour permettre le processus de d'avoir lieu on est trois types majeurs de transporteurs chez les bactéries sont des transporteurs à cassette à baisser les systèmes de s'import antiport et le transport de groupe que vous allez découvrir enfin découvert en tp et non ce sera rappelé en plus de ça on a un système spécialisé pour l'import de fer et accessoirement pour d'autres allégaux éléments qui sont des métaux présents en concentration alors pour les transporteurs à baisser on a deux composantes composantes dans le pharéthase de la bactérie qui est une protéine qui va se fixer spécifiquement sur le solute la molécule qui doit être transportée et c'est ce complexe protéines celui qui va se fixer sur la partie transporteur le transporteur c'est une protéine transmembranaire et une fois que notre complexe est fixé c'est le solute qui sera passé à l'intérieur de la bactérie et ce transport nécessite l'hydrolyse de l'atp pour fournir l'énergie nécessaire au transport les types de molécules qui sont importés par les points par les transporteurs acceptés à baisser sont souvent des sucres maltose galactose arabinose mais pas le glucose et encore plus fréquemment des acides aminés du tabac distiline le si quelques nutriments inorganiques comme le phosphate pour ça il est important de savoir pour ces différents systèmes comment ça marche avec un exemple d'une molécule importée par tel ou tel système au moins un donc ça c'est le truc qu'il faut retenir pour ces trois diapositives donc les systèmes à simplement un antiport l'idée ici c'est que à l'extérieur dans l'espèce périclasmique on a une concentration plus élevée en protons que dans le cytoplasme donc on a une force protomotrice et on peut utiliser cette force protomotrice pour transporter au même temps et importer en même temps un protant plus une autre molécule donc ça c'est utilisé souvent pour transporter certains sucres par exemple lactose certains acides aminés mais surtout c'est carboydrate à 4 sucres le malate et l'oxadoacétate qui sont donc des groupes des molécules avec des mouvements carboxylate qui se tourbine facilement avec un proton donc pour moi l'exemple est typique de molécules transportées par c'est un port protonique malade oxaloacétate des fois on peut aussi couper des systèmes sans peur en tout cas avec le transport des ions de sodium et ça ça marche pour certains acides aminés comme il dit Thomas mais moi mon conseil pour se souvenir quelle molécule utilise quel système c'est malade oxaloacétate c'est un peu avec le proton parce qu'on est retrouvée par moi aussi pour l'énergie bien d'où l'énergie vient la force protomotrice la concentration supérieure de de protons à l'extérieur ou dans le pericade par rapport à l'intérieur des bactéries qu'est ce qui se passe ok et le dernier système de transport à apprécier c'est ce qu'on appelle le transport de groupes ou un autre nom pour ça ce sont les systèmes de phosphotranspérase pep sucre et le pep là dedans c'est le phospho enol pyrovate qui est un intermédiaire dans la glycoline et c'est la dernière molécule avant le pyrovate donc dans un système de transport de groupes le phospho enol pyrovate va transférer un groupement phosphate et pas à générer de l'atp mais le transférer sur la protéine e1 du système au pyrovate sera libéré le groupement de phosphate sera encore ensuite transféré sur la protéine sensible à la chaleur sur le hpr et ensuite sur la protéine 2a 2b et 2b du système la protéine 2c c'est le transporteur qui va importer par exemple le glucose et en même temps que le glucose est transporté c'est le groupe en phosphate qui venait du phospho enol pyrovate va se fixer sur le glucose pour donner le glucose 6 phosphate donc les systèmes de transport de groupes c'est uniquement pour les sucres et principalement les monosaccharides glucose ou le mannose ou le mannitol glucose vous devez absolument garder ça en tête qu'est-ce qui est transporté par un système phospho enol pyrovate transport de groupes glucose et ça c'est vrai très fréquemment c'est vrai pour l'echerachia coli et c'est aussi vrai donc chez de nombreuses anérobies facultatives ou des anérobies absentes principalement chez les bactéries aérobies alors pourquoi donc ça c'est un système compliqué ok et pourquoi les bactéries pourquoi l'echerachia coli fait ça et pourquoi et c'est pas simplement un transport par un côté des cassettes abaissées parce qu'une cassette abaissée on n'a besoin que d'exprimer deux protéines pour ce truc là on a besoin d'avoir 1, 2, 3, 4, 5 protéines pour faire le même boulot une autre chose que j'ai oublié de dire c'est que les protéines E1 et la protéine sensible à la chaleur sont partagées c'est les mêmes quel que soit le sucre tandis que les protéines 2A, 2B et 2C sont spécifiques pour un sucronomie néanmoins pour avoir un système de transport de groupe on a besoin de mettre en place ce système compliqué pourquoi c'est utile ça ? c'est utile parce que si on avait utilisé un système de cassette de protéines importeur cassette abaissée il aurait fallu importer le glucose en utilisant de l'ATP pour faire l'import et ensuite si on veut utiliser le glucose dans le métabolisme glycolytique pour générer de l'énergie la première étape c'est de grosser un équipement phosphate sur le glucose pour générer le glucose 6-phosphate donc si on avait utilisé un système ABC plus l'exoclinase pour générer le glucose 6-phosphate on aurait utilisé deux molécules d'ATP juste pour arriver à la première étape de la glycolyte tandis que ici avec un système de transport de groupe on importe le glucose et on va le phosphoryler en une seule étape et en utilisant l'énergie pour faire ça à l'origine ça vient de cette molécule là la phosphoenolpyromate et la libération du groupement de phosphate dans la glycolyte ça va générer une molécule d'ATP donc ici notre système nous permet de importer et phosphoryler en même temps et ça ça économise une molécule d'ATP donc c'est un gain net pour la bactérie en termes d'économie d'énergie alors suite à ça moi je vais vous proposer une question là qui est la suivante si c'est si bien et si performant pourquoi on le retrouve uniquement chez les anérobies ok donc réfléchissez un petit peu sur ça et dites moi ce que vous pensez c'est bon 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 Merci. Merci. Ah, pas beaucoup de votes envoyés. Ça y est, vous êtes collés, j'ai fini, vous savez pas quoi dire. J'essaie d'avoir 30 avis excoumés, on est à 25. Ok, très intéressant ça. Ok, moi, il est comme ça. Ok, quelles sont les réponses envoyées ? J'essaie de montrer ça avec eux. Ok, c'est bon. Donc, voilà, les réponses envoyées. Donc, la plupart de vous n'est pas tombé dans le panier pour la réponse 4. Ça, c'est faux parce qu'on regarde ici, on a des anaerobies facultatives. Staphylococcus, c'est un grand plus. Et chez certaines anaerobies, clostridium, tout ça, c'est des grands plus. Donc, bien sûr que les... Ah oui, c'est ça, cachez-vous. Donc, ça, c'est faux parce que, évidemment, les aérobies ne sont pas uniquement des bactéries à grains de plus. Et donc, voilà, le PTS n'existe que des bactéries à grains de moins. Là, ça, c'est faux parce qu'on avait dit ici que c'est présent chez certaines grains de plus. Donc, 4, c'est faux. Ça, ça va. Alors, le premier choix, l'oxygène inhibe les étapes de transfert de phosphates. Moi, je pensais que ça, c'est vraisemblable. Ça, ça peut être le cas. Mais ce n'est pas le cas. OK, mais vous pouvez pas le savoir. Mais ça me paraissait comme étant une possibilité à résoudre. Mais c'est faux. 3, les aérobies utilisent directement le glucose et non le glucose 6-5. Ça, c'est faux, ça. Donc, la première étape de l'oxygène de glucose, chez les aérobies et les anérobies, ça, ça va être la glycolyse. Et la toute première étape dans les deux cas, c'est la phosphorylation de glucose, donc glucose 6-phosphate. Ça, vous le voyez en biochimie, mais ça, c'est faux. Tout le monde doit phosphoryler le glucose. C'est la première étape pour générer de l'énergie et retirer de l'énergie à partir de ce glucose. Et donc, ce qui laisse uniquement l'option 2, qui est la bonne réponse, en fait. Parce que chez les aérobies, les bactéries vont générer de l'énergie par la respiration, ce qui est un processus qui génère beaucoup plus de molécules d'ATP par molécules de glucose. On peut générer, pour des conditions optimales, jusqu'à 38 molécules d'ATP par molécules de glucose, par la respiration, avec la fermentation. Un métabolisme anaerobie, on peut générer que deux molécules d'ATP par glucose. Donc, l'économie d'ATP, c'est vachement plus important pour les anaerobies que pour les aérobies. Donc, c'est pour ça que la réponse 2 est la réponse correcte. Donc, pour les aérobies, bon, on est riche, n'est-ce pas ? Une molécule d'ATP ici, par là, c'est rien pour nous. On peut envoyer un taxi, aller chercher le glucose, c'est pas un problème. D'accord ? Donc, voilà pour le système de transport de groupe. Quel est l'avantage de ce système ? Pourquoi il existe uniquement chez certaines bactéries ? C'est lié à l'économie d'ATP, plus important dans certaines bactéries que chez d'autres. Et l'autre système de transport qui est vraiment important et essentiel à la compréhension chez les bactéries, c'est le transport de fer. Parce que les ions, alors, Fe3+, c'est ferreux ou ferrique ? C'est pas ferreux ? Ok, à vérifier. Donc, les ions de fer sont forcément insolubles en présence d'oxygène. Donc, dans la plupart des environnements aquatiques, il y a très, très peu de fer libre en solution, parce qu'il précipite. Et ça, c'est un problème pour les bactéries, parce que le fer, c'est un oligo-élément essentiel pour toute bactérie. Et c'est l'oligo-élément qui est nécessaire dans les quantités les plus importantes. Donc, n'importe quelle bactérie a besoin d'exprimer et d'utiliser un système de transport spécifique pour interniser le fer. Et ça, c'est ce qu'on appelle, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle les sidérophores. Donc, c'est l'effet, chez un coli, des sidérophores, c'est appelé de l'antérobactine. Et c'est une molécule organique qui a une très forte utilité pour le fer. Et il peut se fixer de façon inversible sur des faibles concentrations de fer qui sont en solution. Donc, l'antérobactine forme un complexe avec des ions de fer. Et ensuite, le complexe est importé dans la bactérie via un transporteur ABC. Donc, dans le periclase de la bactérie, on a une petite protéine qui va se fixer sur le complexe sidérophore avec le fer. Et ensuite, tout ça va être importé dans le cytoplode de la bactérie. Donc, j'avais dit que ce complexe, la formation de complexe est carrément ion-inversible. Et dans la bactérie, pour récupérer le fer, la bactérie doit dégrader chimiquement le sidérophore et le resynthétiser pour pouvoir récupérer le fer. Donc, presque toutes les bactéries ont des systèmes de ce type de sidérophore pour récupérer le fer. Et d'autres pour récupérer d'autres ions métalliques qui sont nécessaires pour les bactéries, pour les autres oligo-éléments. Donc, ça, c'est la fin de la partie système d'internalisation des nutriments. Donc, maintenant, on va faire un petit rappel des concepts de base en métabolisme énergétique et en chimie physique. Donc, n'oubliez pas que l'équilibre en réaction chimique, dans quel sens va aller la réaction, défend de l'énergie libre des Gibbs, DLTG. Et si DLTG est négatif, la réaction a tendance à aller vers la formation de produit. Si la réaction, le DLTG est positif, on peut mettre les deux composants, les deux substants A et B ensemble. Ça ne va jamais former beaucoup de produits C et B. Parce qu'énergétiquement, l'équilibre est défavorable. Donc, exergonique, ça libère de l'énergie. Endergonique, il faut rajouter de l'énergie pour faire pousser l'énergie. Deux composants dans l'énergie libre des Gibbs, l'enthalpie, la chaleur, le fixe, et l'entropie, le désordre dans le système. Donc, il y a pas mal de réactions dans la synthèse des biomolécules qui sont endergoniques. Et pour les faire avancer, il faut rajouter de l'énergie, ou les coupler avec une autre réaction qui est exergonique. Et donc, en les faisant les deux ensemble, le processus global devient endergonique. Donc, si on dispose de l'ATP, on peut pousser tout un tas de réactions chimiques dans le sens que l'on veut dans la batterie. Et ça va être quoi ? Le travail chimique, c'est-à-dire synthèse de certaines biomolécules, faire son et le transport, c'est-à-dire les transporteurs de cassette ABC, c'est l'hydrolyse de l'ATP qui va permettre d'importer une molécule même en face d'un gradient de concentration, ou alors, travail mécanique. C'est les bactéries avec les pili de type 4. Les bactéries peuvent envoyer les pili et les retirer. Mais pour cela, la bactérie doit hydrolyser de l'ATP pour synthétiser et pour retirer ses pili. Donc, l'hydrolyse de l'ATP va donc fournir un travail mécanique à la bactérie qui lui permet de se déplacer sur une surface. Et donc, l'objectif des différents types de métabolisme énergétique de la bactérie, c'est de générer de l'ATP en grande partie. Ça sert à ça. Donc, je dis ATP, mais c'est un peu un raccourci pour dire les nucleotides triphosphates, parce que ces différentes nucleotides triphosphates sont également utiles pour différentes voies des biosynthèses et des bactéries. Et c'est quelque chose qui me frappe toujours, c'est que pour synthétiser les polysaccharides, les bactéries et nous, tout le vivant va être l'UTP. Dans la synthèse de peptidoglycans, on a vu ça. C'est la ADP-NAM qui permet de transférer les NAM pontabéptides sur le bactéopronome. Dans la synthèse des protéines sur le rhénozome, c'est le GTP qui est hydronisé par l'ATP. Et pour la synthèse de lipides, tout ça, c'est basé sur le CTP et l'acetyl-coal-en-dine-A. Donc, on a un nucleotide triphosphate différent pour synthétiser les trois types de polymères basiques dans l'ensemble du vivant. Et je ne sais pas si c'est un hasard ou quoi, mais en tout cas, j'ai toujours frappé qu'il n'y a aucun organisme qui va utiliser de l'ATP pour synthétiser des protéines, par exemple. Donc, ces trucs-là sont extrêmement conservés et ont été mis en place il y a très, très longtemps dans l'évolution de la vie. OK. L'autre type d'énergie métabolique qui est important d'obtenir, ce sont du pouvoir reducteur. D'accord ? Et donc, énormément de réactions de biosynthèse sont des réactions d'oxydoréduction et qui impliquent un transfert d'électrons, donc un transfert d'électrons. Donc, l'oxydation, n'oubliez jamais, c'est la perte d'électrons d'électrons. Non, mais je suis obligé, je crois que c'est à cause de Trump et des États-Unis, là. Élections, 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 voilà. Je ne peux même pas prononcer le mot électron. Bon, et encore un truc qui est de sa faute. Alors, donc, oxydation, perte d'électrons, réduction, perte, gain d'électrons. Alors, un truc, encore un truc de chimisme, mais vraiment très, très important, c'est que pour comprendre dans quel sens va procéder une réaction d'oxydoréduction, il est utile de découper chaque réaction en deux demi-réactions. C'est-à-dire qu'on va imaginer que le dihydrogène va pouvoir se décomposer en protons et électrons libres. Donc ça, c'est une demi-réaction. Et cette demi-réaction est associée à un potentiel d'oxydoréduction, qui est exprimé en nombre de volts. Donc, chaque donneur ou accepteur d'électrons, on va imaginer qu'il peut libérer des électrons. les électrons avec un certain potentiel d'oxydoréduction. Alors, quand cette valeur est négative, ça veut dire que la réaction a tendance à aller dans ce sens-là. Donc, c'est un peu comme le DTJ pour l'énergie libre de Gibbs. C'est-à-dire, quand la valeur est négative, la réaction a tendance à aller vers la vibration des électrons. Donc ça, c'est que des demi-réactions. Donc, plus la valeur de cette potentiel d'oxydoréduction de la demi-réaction est négative, mieux le composé fonctionne en tant que donneur d'électrons. Plus cette valeur-là est positive, mieux sera le composé comme accepteur d'électrons. Et une réaction d'oxydoréduction va progresser si le transfert d'électrons va vers, à partir d'un bon donneur d'électrons, vers un bon accepteur d'électrons. Donc ici, ce qui est proposé, c'est le transfert d'électrons à partir du NADH, être un très bon donneur d'électrons vers le dioxygène, pour former de l'eau, le dioxygène, à un accepteur d'électrons extrêmement bon. Donc, pour la réaction en entier, la delta E, c'est la différence potentielle en oxydoréduction pour la réaction, c'est le potentiel d'oxydoréduction de l'accepteur moins le potentiel d'oxydoréduction du donneur. Donc ici, on a une valeur négative. Non, on part de l'accepteur. Donc, c'est une valeur positive moins une valeur négative. Donc, ça devient très positif, ça. Et on peut... Donc, quand la différence potentielle d'oxydoréduction est positive, ça veut dire que la réaction est favorable. Et on peut lier ça à un delta G par cette équation-là. Et juste pour montrer qu'il faut rajouter un négatif pour que notre différence potentielle d'oxydoréduction est positive, ça veut dire que la réaction est favorable, le delta G est négatif. Alors, ça, dans un métabolisme énergétique de la cellule, ce qu'il faut générer, c'est du NADH ou NADPH, qui sont de très bons donneurs d'électrons. Mais à quoi ça sert à la cellule de fabriquer ça ? Il y a beaucoup de molécules qui sont importantes à fabriquer dans une métabolisme énergétique pour la bactérie. Donc, les bactéries qui fixent le CO2 doivent le réduire pour le transformer en carbohydrate. N'importe quelle bactérie ou cellule qui veut synthétiser ses membranes doit être capable de réduire le carbohydrate en acide gras. Donc, ça, ça dépend du NADH, ça. Et aussi, certaines réductions, pour récupérer le nitrate et le transformer en goutement ammonium pour ensuite l'intégrer dans les protéines, il faut réduire d'abord le nitrate en ammonium. Donc, on a besoin de générer du NADH pour faire pousser ces différentes réactions. Mais, dernier type d'énergie métabolique que les bactéries doivent générer, c'est la force protomotrice. Donc, à travers la membrane plasmique, les bactéries génèrent une concentration plus élevée de protons dans le périplase que dans les cytosomes. Et, le passage des ions à travers un membrane, n'importe lequel, mais ici, on parle de protons, d'une concentration plus élevée d'un côté vers une concentration moins élevée de l'autre côté est favorable énergiquement. Pourquoi ? On a fait zéro transformation chimique, on a besoin de bouger un proton d'un endroit à un autre. Ça, c'est favorable à cause de l'entropie. Donc, on augmente l'entropie et c'est ça qui pousse le détajet de la réaction. Et, un autre petit cadeau des chimistes ici, c'est l'équation de NERST qui permet d'exprimer une différence de concentration en termes de potentiel électrique. Alors, ce n'est pas la peine d'essayer d'apprendre cette équation pour la biologie. Mais néanmoins, le truc important ici, c'est que la différence potentielle ici, en volts, va dépendre de la concentration relative de chaque côté de la membrane. Donc, si on génère un gradient de concentration très, très élevé, ça permet de générer une différence potentielle très importante. Donc, ça permet de pousser des réactions de différents types, mais qui nécessitent un apport d'énergie important. si le gradient est suffisamment élevé. Alors, à quoi ça sert pour les bactéries et pour nous ? Donc, on a vu qu'il y a le co-transport. Donc, les systèmes s'importent à un petit port et dépendent de la présence d'un gradient de proton. Rotation du flagelle, donc le fait que le truc puisse tourner, ça dépend d'un transport de proton du péractasme vers le psychothèque. Et, quelque chose qui est très important, synthèse d'ATP, par le proton ATPAS. Alors, ça, c'est une indication qu'en fait, ces différentes formes d'énergie métabolique sont interchangeables. d'une part en termes théoriques par les équations que j'ai évoquées ici. Donc, on peut exprimer un gradient de force protomotrice en termes de nombre de volts de différence de potentiel. Le nombre de volts de différence potentiel peut être transformé en énergie en énergie visibles. Et donc, ces trois trucs sont équivalents dans un certain sens. Et, quelque part, si on génère un de ces trucs-là, on peut obtenir les deux autres. Et ça, c'est un petit peu la base des différents types de métabolisme énergétique chez les bactéries. Donc, si on génère, si on a le moyen de générer beaucoup de réactions d'oxydé-reduction, beaucoup de NADH, on peut utiliser ça pour générer une force protomotrice et on peut utiliser ça pour fabriquer l'ATP. Si on a le moyen de fabriquer uniquement une force protomotrice par photosynthèse, par exemple, on peut l'utiliser pour générer et l'NADH et de l'ATP. OK ? Donc, si on obtient l'un des trois, on peut obtenir les deux autres. OK, donc, voilà, dans les trucs à retenir pour cette partie-là, c'est qu'on a trois types de monnaies énergétiques. Toutes les trois sont importantes pour les bactéries pour faire tourner leur métabolisme et ils sont interconvertis. Donc, là, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, enfin, on ne va pas essayer, on va le faire pour le moins, c'est de avancer un petit peu et comprendre la fermentation. C'est le système, je dirais, le plus simple parce que c'est la génération du NADH et de l'ATP à partir du carboneur organique en l'absence de dioxygène. on n'a pas de trucs compliqués. C'est uniquement les transformations chimiques du glucose et de la glucose pour générer une énergie. donc, on va regarder la glycolyse qui est la première étape. On va commencer par le glucose et on va terminer avec le pyronvac. Les trois voies biochimiques et à la fin, on va, et dans un deuxième temps, on va regarder quels sont les différents types de fermentation quels des bactéries peuvent effectuer à partir du pyrosin. Alors, pour la glycolyse, on commence avec du glucose. La première étape, c'est de la force corulaire en glucose 6-phosphate et ensuite, on va rajouter un autre groupe phosphate et on va le transformer en fructose 1-6-bisphosphate. Et pour cela, il faut utiliser deux molécules d'ATP pour rajouter les deux groupements de phosphate sur notre hexose, sucre 6-carbone. Donc ça, c'est pas bien. L'objectif, c'est de générer de l'ATP et là, on vient de le dépenser. Mais bon, il faut dépenser de l'argent pour gagner de l'argent, n'est-ce pas ? Ensuite, ce qui va se passer, c'est que le fructose 1-6-phosphate sera coupé en deux. Donc on passe d'une molécule à 6 carbones à 2 molécules à 3 carbones, chacun associé avec une molécule de groupement en phosphate. Ensuite, on va y greffer une deuxième molécule de phosphate pour transformer les glycéradien de 3-phosphate en 1-3-bisphospho-glycérate. Et ensuite, on va enlever ces groupements en phosphate et à chaque fois, on va transférer le groupement en phosphate à une molécule d'ATP. Quel est le résultat net ? Le résultat net, c'est qu'avec ce processus-là, on a généré deux molécules d'ANADH et à la fin, ici, on a généré deux molécules d'ATP mais c'est x2, ça fait 4. Mais du coup, initialement, il a fallu en dépenser 2. donc le rendement net, c'est 2 molécules d'ATP par molécule de glucose plus 2 molécules d'ANADH. Et on a deux molécules de pyruvate qui sont, on n'en a pas à voir, pour les rejeter. Alors, on a une clé, ici, c'est la GAPDH, le glycéraldéhyde phosphate déshydrogénase et ça, c'est la molécule clé pour tout le processus. C'est ça qui permet d'obtenir quelque chose pour rien parce que cette enzyme-là va coupler une réaction d'oxydé à l'hydroéduction très favorable. le glycéraldéhyde 3-phosphate est oxydé, le NAD plus est réduit. C'est un processus très favorable qui permet de coller un mouvement phosphate en plus sur cette molécule. Et ensuite, on peut enlever le phosphate pour générer de l'ATP. Donc, c'est cette étape-là qui est absolument la clé du processus. C'est ça qui permet de générer de l'ATP. Donc, ça, c'est une molécule extrêmement conservée chez nous, chez les bactéries, chez différents types de bactéries. Pratiquement, tout le monde qui commence son métabolisme avec des sucres va exprimer de la GAPD. Alors, il y a différentes voies de glycolis chez les bactéries. Donc, ça, c'était la voie en Mdenmayerhoff qu'on a chez H. 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 utilise la voie Antenaire Doudroff. Et cette fois-ci, on va avoir d'autres conversions du glucose initialement. On va générer, on va éliminer une molécule de pire en vache plus tôt. Et on aura une molécule de glycéen des triphosphates qui va nous permettre de générer de l'ATP. La voie Pantosphosphate, cette fois-ci, les réactions initiales vont générer non pas de fructueuse insuspice phosphate ou une autre hexose, mais cette molécule-là, la ribulose 5-phosphate qui est un Pantose, 5-carbone. On a éliminé une molécule de carbonité. On génère le ribulose 5-phosphate et un Pantose. Nous venons de la voie. Le ribulose 5-phosphate, c'est une molécule intermédiaire importante pour synthétiser l'acide ribonucléique et l'ADN. Beaucoup d'organismes possèdent cette voie biochimique et on s'en sert pour synthétiser de l'ARN, de l'ADN, etc. Mais pour nous, par exemple, on a ça, mais ce n'est pas vraiment pour générer de l'énergie, c'est pour synthétiser de l'ARN. Mais chez certaines bactéries, elles ne possèdent pas le voie en verban 1, uniquement le voie en polystrophal, donc c'est cette voie-là qui génère d'énergie et génère également des intermédiaires pour la biosynthèse. Alors, toujours est-il que cette fois-ci, on a une molécule à 5-carbone, donc il va être cassé en deux pour former la glycérale de l'A3-phosphate et une molécule d'acetyl-phosphate. Alors, pas important de connaître les détails, mais quand on fait la somme de combien on obtient de NADH et de l'ATP, les trois voies de glycolyse connues vont fournir une relativement faible quantité d'ATP et ça, c'est un problème parce que dans l'économie énergétique de la cellule, que ce soit bactérienne ou la nôtre, on a besoin de beaucoup plus d'ATP par rapport au NADH. Donc, on pourrait se dire oui, mais ce n'est pas un problème, on a juste à faire tourner le système plus vite, on va métaboliser plus de glucose et même si c'est peu d'ATP, on va bouffer une tonne de glucose et ça va nous générer suffisamment d'ATP. Le problème avec ça, c'est que le NADH est un cofacteur essentiel pour notre enzyme de GA-PDRH. On a vu, c'est ça l'enzyme essentiel, centrale qui permet de générer de l'ATP. Et si on a converti tout notre NAD+, en NADH, il n'y aura plus dans la cellule. Donc, la GA-PDRH ne pourra pas fonctionner et donc, on ne pourra pas générer plus d'ATP. Et ça, c'est le problème essentiel de la glycolyse. Le rendement en ATP, ce n'est pas suffisant. Donc, il faut trouver un moyen de éliminer les électrons ici du NADH et de façon à régénérer la forme oxydée, la NAD+, parce que c'est ça qui va permettre la glycolyse de tourner plus vite. donc, il faut transférer les électrons qui sont sur le NADH et les mettre sur quelque chose. Et on va les mettre où ? On a une tonne de pionzate qu'on avait dit c'était le produit inutile de la glycolyse que l'on va de façon rocher. et donc, la fermentation, la fonction de base, c'est de régénérer du NAD+, de façon à continuer à fortourner cette étape-là, catégoriser par le GAPDH, en mettant des électrons sur le pyrovate, soit directement, soit indirectement. Et le résultat avec ce cycle-là, c'est que on met le glucose par-dessus, le carbone ici passe par toutes ces transformations-là et rejeté en forme de lactate si on suit cette flèche-là, le NADH est recyclé à chaque cycle et en fait, chaque molécule de glucose va nous fournir deux molécules d'ATP. Et on peut faire tourner les systèmes autant que l'on veut parce que le NADH n'est jamais épousé. Le NADH est toujours recyclé en NADH et c'est ça qui permet à tous les systèmes de fonctionner. Donc c'est ça la fonction de la fermentation pour les bactéries. On pourrait me dire « Ouais, mais on avait dit que les bactéries ont besoin de NADH, pourquoi elles vont le dépenser bêtement en transférant les électrons sur le pyrovate ? » C'est vrai, toutes les bactéries ont besoin de NADH mais la glycolyse fournit un excès, un grand excès des NADH par rapport à la quantité d'ATP qui est produite. Et donc c'est l'excès qui doit être recyclé en NAD+. OK, donc c'est ça le grand truc de la fermentation. Ça permet de continuer de produire de l'ATP en continu parce qu'on recycle les NADH en NAD+. donc une fois qu'on a compris l'objectif de fonctionnement pourquoi ça existe ce truc-là on essaie de comprendre un petit peu les détails. donc différentes espèces de bactéries vont utiliser différentes voies de fermentation. c'est un truc assez divers mais à la fin ou à la base l'accepteur d'électrons est toujours le pyrovate qui fait toujours des dérivés de pyrovate dans le métabolisme de la bactérie. Et puisque le pyrovate est dirigé initialement du glucose que la bactérie a commencé par manger il n'y a pas d'accepteur d'électrons externes. aussi dans une question de contrôle ou d'examen dans la fermentation quel est l'accepteur d'électrons si vous mettez le pyrovate ou le molecule dérivé de pyrovate c'est toujours la bonne réponse. Ce n'est pas l'oxygène ce n'est pas l'hydrate ce n'est pas le pyrovate ou quelque chose de dérivé de pyrovate. Alors ce qu'on va essayer de faire maintenant c'est de comprendre cet petit schéma simplifié de celle que voies de fermentation utilisées par des bactéries moi j'adore ça moi dans le bouquin c'est ça c'est un schéma simplifié comme si ce n'était pas déjà assez compliqué comme ça donc on va essayer de regarder chaque voie individuellement comprendre comment ça marche pour la bactérie et quelles bactéries se servent de quelle voie de fermentation donc la situation initiale ce sont les fermentations simples avec une utilisation directe du pyrovate pour recycler le NADH en NAD plus donc peut-être la fermentation le plus simple c'est la fermentation lactique donc le lactate déshydrogénase va transférer des électrons du NADH sur le pyrovate et le lactate c'est le produit très répandu chez lactobicidus streptococcus lactococcus dans nos muscles quand on fait un effort intense donc on n'a pas suffisamment de capacité de respirer fort dans le muscle le muscle peut produire un acide lactique par exactement la même réaction alors les fermentations lactiques chez les bactéries des rites peuvent être homo ou hétérolactiques donc dans une fermentation homo lactique le seul produit de fermentation c'est l'acide lactique dans une fermentation hétérolactique il y a l'acide lactique plus autre chose et ça ça peut dépendre de la voie de glycolyse utilisée par la bactérie par exemple hop comme une bactérie qui utilise la voie Andenmeyerhoff va produire deux molécules de pyrovate à partir de la glycolyse donc probablement si elle utilise la fermentation lactique ça sera une fermentation homo-lactique tandis que une bactérie qui utilise la voie phanthosphosphate va produire une molécule de pyrovate et une molécule acetylphosphate peut-être ça va être transformé en lactate et ça ça sera peut-être transformé en autre chose et donc ça sera une fermentation hétérolactique parce qu'on aura l'acide lactique plus autre chose alors une autre fermentation simple c'est la fermentation alcoolique donc cette fois-ci pyrovate des chlorboxylases va éliminer un groupement CO2 ou bicarbonate c'est la même chose pour laisser l'acétaldéhyde qui sera ensuite réduit en éthanol et ça permet de recycler NADH en NAD+. Donc principalement c'est la levure qui fait ça Saccharomyacis Syribiciaï mais certaines bactéries peuvent le faire comme la bactérie Zibomonas par exemple donc pareil là pour ça pour chaque type de fermentation vous devez connaître un exemple d'une bactérie qui effectue cette voie de fermentation Alors on passe maintenant vers les fermentations un peu moins simples par exemple la fermentation butanediol donc on commence avec du pyrovate cette fois-ci on va éliminer d'abord un CO2 donc deux molécules de pyrovate se combinent ici parce que l'acétolactate c'est une molécule à 5 carbones on enlève une deuxième molécule de CO2 donc ça nous donne l'acétoïde une molécule à 4 carbones qui sera on est dit en butanediol ça c'est très répandu chez de nombreuses entérobactéries Cervatia et aussi entérobactères et bacillus donc grain moins et grain plus ça c'est un peu plus compliqué pourquoi la bactérie fait un truc comme ça un des problèmes avec la fermentation c'est que souvent le produit des fermentations est toxique l'acide lactique va diminuer le pH du milieu de la bactérie et pour les bactéries mésophiles non neutrophiles c'est un problème quand le pH diminue elle ne peut plus pousser l'éthanol également c'est un produit toxique comme vous le savez tous dès un vendredi matin après une soirée il vient d'arroser et si la concentration monte trop à l'extérieur de la cellule bactérienne ça commence à être un problème donc le butin de biode est plus facile de supporter que l'éthanol et l'acide lactique donc dans une fermentation astéracienne la bactérie peut produire jusqu'à 15% volumétrique dans le milieu de culture donc même à 10% de butin de biode dans la culture la bactérie continue à pousser à vivre très bien donc c'est pour ça que la bactérie fait quelque chose d'un peu plus compliqué pour rejeter un produit de fermentation un peu moins toxique pour elle-même donc ça c'est un produit c'est une voie de fermentation intéressante en biotechnologie peut-être donc c'était utilisé dans le deuxième guerre mondiale parce que le butin de biode c'est un produit de base pour synthétiser pas mal de polymères et notamment c'était utilisé pour se proposer comme une façon de produire le caoutchouc synthétique bon maintenant on utilise la pétrochimie pour faire tout ça mais il y a un nouvel intérêt dans l'exploration et l'exploitation de cette voie de fermentation pour produire le butin de biode à partir d'une source biochimique qui n'est pas du pétrole une source biologique et ensuite on pourrait l'utiliser pour fabriquer les plastiques à partir d'une source qui n'est pas des hydrocarbures venant d'un puits en armitage autre utilisation de produits de fermentation dans l'amistrie agroalimentaire la fermentation lactique c'est à la base la production de yaourt et de fromage la fermentation économique très importante pour les alcools le vin le bière alors qu'est-ce qu'on a comme temps on a 10 minutes donc on peut essayer de comprendre d'autres voies de fermentation plus complexes donc le propion du bactère la fermentation propionique utilisée par propion du bactérium donc ça ça doit être facile à retenir cette fois-ci ça a l'air compliqué parce que d'abord on prend le pyrovate on rajoute un CO2 pour donner de l'oxaloacétate et ensuite on va le réduire donc l'NADH est oxydé l'oxaloacétate est réduit progressivement par différentes étapes et on va éliminer l'acide propionique l'avantage ici c'est que on peut rajouter deux molécules d'NADH par molécules de pyrovate donc ça c'est bien ça d'accord donc on a éliminé deux molécules d'NADH pour une molécule de pyrovate pour la fermentation lactique c'est une molécule d'NADH par molécule de pyrovate donc c'est donc on acidifie le milieu plus rapidement ici l'avantage c'est ça c'est qu'on rejette une molécule acide mais en fait on en rejette deux fois moins parce qu'on a su utiliser deux molécules d'NADH dans le processus alors ça a l'air compliqué mais en fait c'est pas si compliqué que ça parce que une des utilisations du pyrovate dans le reste qui n'est pas besoin de la bactérie c'est de former l'oxo-adroacétate parce que c'est très important comme molécule pour la biosynthèse de différents acides aminés donc cet enzyme là va exister déjà dans la bactérie qui fait cette modification là et donc ça la bactérie possède déjà l'enzyme qui fait ça et quand on regarde bien tous les autres enzymes sont des enzymes du sucre de Krebs qui tournent à l'envers donc les propionibacterium ce sera probablement des bactéries qui sont des anaerobies facultatives qui peuvent utiliser une respiration aérobie ou anaerobie donc elles possèdent déjà toutes ces enzymes là il faut juste les faire tourner à l'envers et rajouter la toute dernière enzyme pour finir le processus donc on a l'impression que c'est super compliqué que la bactérie doit inventer tout un système mais c'est pas vraiment ça parce que la plupart des composantes de ce système existent déjà chez la bactérie et servent à autre chose donc pour transformer ça en fermentation il faut juste rajouter une autre enzyme et commencer à l'exprimer quand il n'y a plus d'oxygène quoi donc ça c'est la fermentation propionique et on va terminer ouais 7 minutes avec des fermentations acides mixtes que l'on observe chez plusieurs bactéries notamment chez Echorachiocoli donc cette fois-ci on a le pyruvate qui est toujours au début de la voie de fermentation qui va sera transformé en acetylchonendima donc c'est le groupement acetylchonendima c'est deux carbones donc le pyruvate perd un carbone il va aller où ? il va aller en acide formic format ensuite l'acetylchonendima bon ben il peut être transféré en acetylchosphate et générer un peu d'ATP ou il peut être transféré dans tout un tas d'autres trucs qui permettent de recycler la NAD plus et libérer le butanol l'isopropanol butyra etc donc ça c'est compliqué et il n'y a pas vraiment de façon simple à comprendre ce qui se passe le seul avantage que j'ai retrouvé c'est que certaines de ces voies de fermentation permettent de régénérer encore de l'ATP donc l'avantage ici pour la bactérie c'est que cela permet de récupérer une ou deux molécules d'ATP en plus à partir d'une molécule de glucose et ça ce n'est pas l'écart pour la plupart pour les autres voies de fermentation donc on peut serrer la molécule de glucose juste pour exprimer une ou deux gouttes d'ATP de plus donc problème principalement pour les échirachia coli qui font ça c'est que l'acide formique va réduire le pH et l'échirachia coli ce n'est pas un acidophile ce n'est pas comme le lactococcus ou le lactobacillus c'est un neutrophile et ça ça va être un problème donc quand les colis poussent en pH alcalin bon elles vont produire pas mal d'acides formiques par leur système de fermentation acide mixte par contre lorsque le pH commence à devenir un peu plus acide elles vont exprimer cet enzyme là qui est le je pense que c'est le format d'hydrogène ligase un truc comme ça qui va le découper en dihydrogène et CO2 et donc en pH légèrement acide on voit qu'on a une production de dihydrogène qui est plus élevée et ça c'est pour éviter d'exploiter trop d'acide formique et qui va encore réduire le pH et c'est ça qui finira pour empêcher les échirachia coli de pousser donc ça c'est un processus qui a lieu dans nos intestins et qui qui peut mener à la formation du dihydrogène donc ensuite chez différentes herbivores les vaches par exemple ce dihydrogène peut être utilisé par des bactéries méthanogènes pour produire le méthane mais les méthanogènes ne fabriquent pas le méthane directement parce que les glucoses ou d'autres sucres que les vaches ont ingorgité dans la cellulose c'est d'abord les entérobactéries qui ont fermenté les sucres et ont commencé à rejetir le dihydrogène et le méthodogène qui transforme le dihydrogène le CO2 en méthane ok dernier mot sur ça donc acide mixte c'est que on n'a pas un seul produit de la voie de fermentation donc on a l'acide formique butyrate propionate acétate éventuellement et aussi de l'étonode donc ça c'est un truc à retenir c'est le dernier message pour aujourd'hui les bactéries fermentaires dans notre intestin sont en train de produire l'éthanol pratiquement tout le temps donc c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir une limite zéro pour un taux d'alcoolémie dans le sang parce qu'il y a une production naturelle par les bactéries dans l'intestin et ça ça peut même être un problème chez certaines personnes qui ont une microbiote intestinale un peu particulier qui produit trop d'éthanol et donc ça ça a été découvert parce qu'il y avait une dame aux Etats-Unis qui conduit sa voiture comme ça elle a été arrêtée par la police soufflée dans le petit ballon madame s'il vous plaît donc elle a été positive pour son tête d'alcoolémie elle a eu des points sur son permis de conduire mais elle était outrée parce qu'elle dit non mais je ne bois pas d'alcool moi je vous jure je n'ai rien bu d'alcool je n'ai rien bu aujourd'hui et donc elle a contesté l'amonde et tout ça elle a consulté des avocats des médecins et tout ça et le gain de cause parce qu'en fait c'était son microbiote intestinal qui avait produit l'éthanol qui l'avait intoxiqué voilà donc c'est ça le message de la fin pourquoi la fermentation bactérienne est une chose importante à ne pas négliger merci merci